Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches, Et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous, Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches, Et qu'à vos yeux si beaux l'humble présent soit doux. L'humble présent soit doux. Moi je fume ma pipe et compose des verres bonhommes, Et quand tombe la nuit je m'endors vite, Et comme je rêve à ceux toujours, je rêve à des verres mieux, Bien mieux que ceux de tout à l'heure, Vert grandieux, pathétique, profond, clair, tel l'eau de roche, Sans rien en nous qui bronche ou seulement qui cloche des verres, À faire un jour mon renom sans pareil, Et dont je ne sais plus un mot à mon réveil. Bah, résume ta vie dans l'art calme et dans l'heure du bien Qui te ravit et du beau qui jamais ne l'oeuvre. Par exemple, comme ceci. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant D'une femme inconnue, Et que j'aime et qui m'aime et qui n'est chaque fois Ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, Et m'aime et me comprend, Car elle me comprend, Et mon cœur transparent pour elle seul, hélas, Cesse d'être un problème pour elle seul, Et les moiteurs de mon framblème Est le seul laissé rafraîchir en pleurant. Est-elle brune, blonde ou rousse ? Je l'ignore, son nom. Je me souviens qu'il est doux et sonore Comme ceux des aimés que la vie exila. Son regard est pareil au regard des statues, Et pour sa voix, lointaine et calme et grave, Elle a l'inflexion des voix chères qui se sont tues. L'art tout d'abord doit être et paraître sincère et clair. Absolument, c'est la loi nécessaire. En poésie, nous voulons de la musique avant toute chose, Et pour cela préfère l'impair, Plus vague et plus soluble dans l'air, Sans rien en lui qui pèse ou qui pose. Il faut aussi que tu n'ailles au point choisir tes mots, Sans quelque méprise, rien de plus cher Que la chanson grise ou l'indécime au précis se joint. C'est des beaux yeux derrière des voiles, C'est le grand jour tremblant de midi, C'est par un ciel d'automne attiédit, Le bleu foui des claires étoiles, Car nous voulons la nuance encore. Pas la couleur, rien que la nuance. Oh, la nuance seule, Fiance le rêve au rêve et la flûte au corps. Fuis du plus loin la pointe assassine, L'esprit cruel et le rire impur Qui font pleurer les yeux de l'azur, Et tout cet aïe de basse cuisine Prend l'éloquence et tord lui son cou. Et tu feras bien, en train d'énergie, De rendre un peu la rime assagie, Si l'on y veille, Elle ira jusqu'où ? Oh, qui dira les tords de la rime ? Quel enfant sourd ou quel pauvre fou Nous a forgé ce bijou d'un saut Qui sonne faux et creux Sous la lime de la musique Encore et toujours. Que ton verre soit la chose envolée Qu'on sent qui fuit d'une âme en aller Vers d'autres cieux, à d'autres amours. Que ton verre soit la bonne aventure Éparse au vent crispé du matin Qui va, fleurant la menthe et le teint. Et tout le reste est littérature. L'art, mes enfants, C'est d'être absolument soi-même Et vivre un verre bien simple Simple comme on aime Quand on aime vraiment et fort Et comme on est Et comme l'on pardonne au bout Lorsque l'on est purement nettement simple Et l'on meurt de même Comme on est, comme on vit Comme on est, comme on aime Car aimer C'est l'alpha, fils Et c'est l'oméga Mon robe grise et verte Avec des ruches Un jour de juin que j'étais soucieux Elle apparut souriante À mes yeux qui l'admiraient Sans redouter d'embûche Les violons mêlaient leur rire Au chant des flûtes Et le bal tournoyé Quand je la vis passer Avec ses cheveux blonds Jouant sur les volutes De son oreille Mon désir comme un baiser S'élançait Et voulait lui parler Sans oser Cependant Elle allait Et la masurquelante La portait dans son rythme Indolent comme un ver Rime mélodieuse Images étincelantes Et son âme d'enfant Rayonnait à travers La sensuelle ampleur De ses yeux gris et verts Elle alla Vint Revint S'assit Par là Légère Et grave Ironique Attendrie Et je sentais En mon âme assombrie Comme un joyeux reflet De tout cela Sa voix Éteint de la musique fine Accompagnée délicieusement L'esprit sans fiel De son babille charmant Où la gaieté D'un cœur bon Se devine Et depuis Ma pensée immobile Contemple sa splendeur Évoquée en adoration Et dans son souvenir Ainsi que dans un temple Mon amour entre Plein De superstition Et je crois Que voici venir La passion Oh je baisais sa main blanche dévotement Ah Les premières fleurs Qu'elles sont parfumées Et qu'il bruit avec un murmure charmant Le premier oui Qui sort de lèvres bien aimées Que siinä m'a dit Dès qu'il y a qu'elle m'a dit Le premierương Sous-titres par Jérémy Mathilde ? Mathilde ! Mathilde ! N'est-ce pas ? En dépit des sots et des méchants qui ne manqueront pas d'envie et notre joie, nous serons fiers parfois et toujours indulgents, n'est-ce pas ? Nous irons, gais et lent, dans la voix modeste que nous montre en souriant l'espoir, peu soucieux qu'on nous ignore ou qu'on nous voit. Isolés dans l'amour, ainsi qu'en un bois noir, nos deux cœurs exhalant leur tendresse paisible seront deux rossignoles qui chantent dans le soir. « Venez, chère petite ! » Quant au monde, qu'il soit envers nous, irascible ou doux, que nous ferons ses gestes, il peut bien s'il veut nous caresser ou nous prendre pour cible, Unis par le plus fort et le plus cher lien, et d'ailleurs, possédant l'armure adamantine, nous sourirons à tous et n'aurons peur de rien. Sans nous préoccuper de ce que nous destine le sort, nous marcherons pourtant, du même pas et la main dans la main, avec l'âme enfantine ou de ceux qui s'aiment sans mélange, n'est-ce pas ? M'amour, m'amour... Voir de loupes grêlées, les yeux cerclés de bagues vertes, leurs doigts courus crispés à leurs fémurs, Le s'insiput plaqué de l'armosité vague comme les floraisons lébreuses des vieux mûrs. Et les assis genoux aux dents, vers pianistes, les dix doigts sous leur siège aux humeurs de tambour, S'écoutent clapoter des barcaroles tristes et leurs caboches vont dans des roulis d'amour. C'est assis, à se mettre à genoux devant. Venez, chère grande dame, on vous attend. On vous admire. Et je vous annonce la venue d'un poète qui vous épatera et vous enfoncera tous. Qu'on étonne en vérité mes plus admirables poètes qui, malgré Pascal, est resté l'ange tout en faisant la bête. Mortel, ange et démon, autant dire Rimbaud. Rimbaud, les spirales d'encens et les accords de lutte signalent ton entrée au temple de mémoire, Et ton nom radieux chantera dans la gloire parce que tu m'aimas, ainsi qu'il le fallut. Je suis élu, je suis damné, un grand souffle inconnu m'entoure au terreur. Par ses dominés, quel ange dur, ainsi me bourre entre les épaules tendis, que je m'envole au paradis. Fièvre adorablement, maligne, bon délire, Benoît, t'es froid, je suis martyr et je suis roi. Faucon, je plane et je meurs signe, toi le jaloux qui m'a fait signe, tout me voici, voici tout moi. Vers toi, je rampe encore indigne, monte sur mes reins et trépigne, monte sur mes reins et trépigne. Mathilde, vous n'avez pas eu toute patience, cela se comprend par malheur. De reste, vous êtes si jeune, et l'insouciance, c'est le lot amer de l'âge céleste. Aussi me voici, plein de pardons chastes, non certes joyeux, mais très calme en somme, bien que je déplore, En ces mois néfastes d'être grâce à vous, le moins heureux des hommes. Je vous vois encore, en robe d'été, blanchée jaune, avec des fleurs de rideaux. Mais vous n'aviez plus l'humide gaieté du plus délirant de tous nos tantôt. La petite épouse et la fille aînée étaient reparues avec la toilette, Et c'était déjà notre destinée qui me regardait sous votre voilette. Soyez pardonnés, et c'est pour cela que je garde, hélas, avec quelque orgueil en mon souvenir qui vous cajola, L'éclair de côté que coulait votre œil. Misérable fée carotte, princesse souris, punaise, qu'attendent les deux doigts et le pot. Vous m'avez fait tout, vous m'avez peut-être tué le cœur de mon ami, je vais vous apprendre. Je rejoins Rimbaud, s'il vaut encore de moi après cette trahison que vous m'avez fait faire. Nos courses furent intrépides par les steamers et les rapides où nous allions. Vous en souvient-il voyageurs où ça a disparu ? Filant léger dans l'air subtil, deux spectres joyeux on eut cru, Car les passions satisfaites aux insolements outre mesure mettaient dans nos têtes des fêtes, Et dans nos sens que tout rassure tout, la jeunesse, l'amitié. Et nos cœurs enfin dégagés des femmes prises en pitié et du dernier des préjugés, Laissant la crainte de l'orgie et le scrupule au bon ermite, Puisque, quand la borne est franchie, amour ne veut plus de limites. Entre autres blâmables excès, je crois que nous buvons de tout, Depuis les plus grands vins français jusqu'à ce phareau, jusqu'au stout en passant, Par les eaux de vie qu'on cite comme redoutable l'âme au septième ciel ravie, Le corps plus humble sous l'étable. Heureux qui profitant des plaisirs de la terre, Baisant un petit cul, buvant dans un grand verre, remplit l'un, vide l'autre, Et passe avec gaieté du cul de la bouteille au cul de la beauté. Des paysages et des cités posées pour nos yeux jamais lasses, Nos belles curiosités eussent manger, tous les atlas, fleuves et monts, Bronzes et marbres, les couchants d'or, l'aube magique, l'Angleterre, Mère des arbres, fille des baies froids, la Belgique, la mer terrible et douce, Au point brochet sur le roman très cher, Le roman de vivre à deux hommes mieux que de bons époux modèles, Au tas versant des sommes de sentiments forts et fidèles, L'envie aux yeux de Basilic censurait ce mode déco, Nous diminuons du blâme public et soupions du même fricot, La misère aussi faisait rage ou par des fois dans le phalanstère, Henri posté par le courage, la joie et les pommes de terre. Scandaleux ? Sans savoir pourquoi ? Peut-être que c'était trop beau ? Et je tremble pardonnez-moi de si franchement vous le dire à penser qu'un mot, Un sourire de vous est désormais ma loi, Et qu'il vous suffirait d'un geste et d'une parole, Ou d'un clin d'œil pour mettre tout mon être En deuil de son illusion céleste. Je ne sais pourquoi mon esprit amer d'une aile inquiète et folle Vole sur la mer. Tout ce qui m'est cher d'une aile d'effroi, Mon amour le couvrera des flots. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Un grand sommeil noir tombe sur ma vie, Dormez tout espoir, dormez toute envie. Je ne vois plus rien. Je perds la mémoire du mal et du bien. Oh ! La triste histoire. Non ! Non ! L'ami que j'ai eu le malheur de blessé s'abstient de toute poursuite. J'ose croire que la justice me tiendra compte de la franchise de mes réponses, Non moins que de l'état absolument anormal où je me trouvais en ce jour funeste. Ô Belgique qui m'a valu ce dur loisir, merci ! J'ai pu du moins réfléchir, Et saisir dans le silence doux et blanc de tes cellules les raisons Qui fuyaient comme des libellules. Ils vont, et leurs pauvres souliers font un bruit sec, Humilier, La pipe au bec. Par un mot, Ou bien le cachot, Par un soupir. Il fait si chaud qu'on croit mourir. J'en suis de ce cirque effaré, soumis d'ailleurs, Et préparé à tout malheur. Les sanglots longs des violons de l'automne Blessent mon cœur D'une langueur Monotone tout suffocant Et blême quand sonne l'heure où je me souviens Des jours anciens. Et je pleure et je m'en vais Au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là, Pareil à la feuille morte. Les faux beaux jours ont lui tout le jour Ma pauvre âme, une tentation des pires Fuit l'infâme. Si la vieille folie était encore en route, Ses souvenirs va-t-il falloir les retuer ? Un assaut furieux, Le suprême sans doute. On va prier contre l'orage, on va prier. On offense ce que Dieu qui seul pardonne, Mais on contriste son frère. On l'afflige, on le blesse, On fait gronder sa haine ou pleurer sa faiblesse, Et c'est un crime affreux Qui va troubler la paix. Le ciel est par-dessus le toit, Si bleu, si calme, Un arbre par-dessus le toit Bersent sa palme, La cloche dans le ciel qu'on voit, Doucement teinte, Un oiseau sur l'arbre qu'on voit, Chante sa plainte. Mon Dieu, mon Dieu, La vie est là, simple et tranquille, Cette paisible rumeur-là vient de la ville. Qu'as-tu fait, ô toi, Que voilà pleurant sans cesse ? Dis, qu'as-tu fait, toi, que voilà, De ta jeunesse ? Le ciel est par-dessus le toit, Qui bleu, si calme. Mais ô Belgique, assez de ce huis clos têtu, Ouvre enfin, car c'est bon pour une fois, sais-tu. J'aurais bien eu la destinée la plus mélancolique, Car ce mot doux peut en somme caractériser Les malheurs de mon existence. Ma candeur et ma mollesse de cœur Me font toujours traîner ma faiblesse et ma simplicité Partout où l'on bataille, Et partout où l'on aime d'une façon si triste Et folle en vérité. Non, fou bras, corgillac, On n'a pas chancanac, Ivre de ta fille, Nous ne sommes pas l'homme pour la docte Sodome Quand la femme, il y a. Ils me disent que tu es blonde Et que toute blonde est perfide, Même ils ajoutent comme l'onde, Je me ris de leurs discours vides, Tes yeux sont les plus beaux du monde, Et de ton sein je suis avide. Ils me disent que tu es brune, Qu'une brune a des yeux de braise, Et qu'un cœur qui cherche fortune s'y brûle. Oh, la bonne foutaise, Ronde et fraîche comme la lune, Vive ta gorge au bout de fraise. Ils me disent De toi, châtaïne, Elle est fade et rousse Trop rose. J'encague cette turlutenne de toi, J'aime toutes choses car tu vis en toutes les femmes, Et toutes les femmes, c'est toi, Et tout l'amour qui soit, c'est moi, Brûlant pour toi De mille flammes, j'ai rêvé de toi, cette nuit Tu te pammais en mille pauses et recoulais des tas de choses Et moi, comme on savoure un fruit, je te baisais à bouche pleine Un peu partout, mont, val ou pleine, puis je louais beaucoup Comme il convient, cette chair bénie dont le parfum opulent Me revient, les nuits d'insomnie Ma douce main de maîtresse et d'amant passe et rit Sur ta chair, chère en fête, rit et jouit de ton jouissement Pour la servir, tu sais bien qu'elle est faite Pour l'enivrer sans fin d'un arme nouveau Je suis pareil à la grande safo L'une avait quinze ans, l'autre en avait seize, toutes deux dormées Dans la même chambre, c'était par un soir très lourd De septembre frêle des yeux bleus, des rougeurs de fraises chacune acquittées Pour se mettre à l'aise la fine chemise Au frais parfum d'ambre, la plus jeune étant les bras Et ce cambre et sa sœur, les mains sur ses seins, la baise Puis tombe à genoux, puis devient farouche et tumultueuse et folle Et sa bouche plonge sous l'or blanc dans les ombres grises Et l'enfant pendance dans la recense Sur ses doigts mignons des vales se promise Et rose sourit avec innocence Ah ! Je voudrais si ma vie était encore à faire Qu'une femme très calme habita avec moi Plus jeune de dix ans Qui porta sans émoi la moitié d'une vie Au fond plutôt sévère Je ne me suis pas consolé Bien que mon cœur s'en soit allé Bien que mon cœur, bien que mon âme Se fuit loin de cette femme Je ne me suis pas consolé Bien que mon cœur s'en soit allé Oui ? Un instant ! J'arrive tout couvert encore de rosé Que le vent du matin vient glacier à mon front Souffrez que ma fatigue à vos pieds reposés Rêve des chers instants qui la délasseront Sur votre jeune sein Laissez rouler ma tête toute sonore encore De vos derniers baisers Laissez-la s'apaiser de la bonne tempête Et que je dorme un peu Puisque vous reposez De la douceur De la douceur De la douceur Calme un peu ces transports fébriles Ma charmante Même au fort du déduit Parfois, vois-tu La menthe doit avoir l'abandon paisible de la sœur Sois langoureuse Fais ta caresse endormante Bien égout tes soupirs Et ton regard berceur Va ! L'étreinte jalouse Et le spasme obsesseur Ne valent pas un long baiser Même qui mente J'ai la fureur d'aimer Mon cœur si faible et fou N'importe quand, n'importe quel Et n'importe où Qu'un éclair de beauté De vertu, de vaillance luise Il s'y précipite Il y vole Il s'y lance Et le temps d'une étreinte Il embrasse cent fois l'être Ou l'objet Qu'il a poursuivi de son choix J'ai la fureur d'aimer Qui faire ? Ah Laissez faire Les Tinois, Lucien Au tableau Ah non S'il vous plaît Puisqu'encore déjà La sottise tempête Explique alors la chose Au malheureux poète Poète maudit C'est pour être absolu Qu'il fallait dire Pour rester dans le calme Mais outre que le calme N'est guère de mise En ces temps-ci Cela répond juste A notre haine Et nous en sommes sûrs A celle de cette rue De phalanges Qui nous la rend bien Absolue par l'imagination Absolue dans l'expression Absolue comme les rois absolus Mais maudit Jugez-en Je connus cet enfant Mon amère douceur Dans un pieux collège Où j'étais professeur Ses dix-sept ans mutins et maigres Sa réelle intelligence Et la pureté vraiment belle Que disaient Et ses yeux Et son geste Et sa voix Captivèrent mon cœur Et dictèrent mon choix Lucien Merci à nous Oh, l'odieuse obscurité du jour, Le plus gai de l'année dans la monstrueuse cité Où se fit notre destinée, Au lieu du bonheur attendu, quel deuil profond, Quelle ténèbre, j'en étais comme un mort, Et tu flottais en des pensées funèbres, La nuit croissait avec le jour, Sur notre vitre et sur notre âme, Telle impure, un sublime amour Que t'étreint la luxure infâme, Et l'affreux brouillard refluait jusqu'en la chambre Où la bougie semblait un reproche muet, Pour quelques lendemains d'orgie, Un remords de péchés mortels Serrait notre cœur solitaire, Puis notre désespoir Fût-elle que nous oubliâmes la terre ? Ma chère âme ! Ah ! me te souviens-t-il, Au fond du paradis de la gare d'Auteuil, Et des trains de jadis t'amenant chaque jour, Venu de la chapelle jadis ? Déjà, combien pourtant je me rappelle Mes stations au bas du rapide escalier Dans la tente de toi, Sans pouvoir oublier ta grâce En descendant les marches minces Et lestes comme un ange Le long de l'échelle céleste Ton sourire, amical, ensemble et filial, Ton serrement de main, Cordial et loyal, Ni tes yeux d'innocents, doux, mais vifs, Clairs et sombres, Qui m'allaient droit au cœur Et pénétraient mes ombres. Après les premiers mots De bonjour et d'accueil, Mon vieux bras dans le tien, Nous quittions cet Auteuil, Et sous les arbres pleins D'une jante musique, Notre entretien Était souvent Métaphysique. Oh, tes forts arguments, Ta foi du charbonnier, Non, sans quelques tendances Aussi franches à nier, Mais si vite quittées, Au premier pas du doute, Et puis nous rentrions, Plus que lent par la route, Un peu désécolier, Chez moi, Chez nous, plutôt. Il déjeunait de rien, Fumaillait vite et tôt, Et dépêchait longtemps Une vague besogne. Mon pauvre enfant, Ta voix dans le bois De Boulogne. Cela dura six ans, Puis l'ange s'envola, Dès lors je vais à Gare Et comme ivre, voilà. Lucien, Tu mourus dans la salle serre, A l'hospice de la pitié. On avait jugé nécessaire De t'y mener mort à moitié. Si tu ne mourus pas Entre mes bras, Ce fut tout comme. Et de ton agonie, J'en vis assez, Ô détresse infinie. Tu délirais plus pas Le que tes draps, Tu me tenais d'une voix Plus lucide des propos doux, Et puis que j'étais mort, Que c'était triste, Et tu serrais très fort Dans ma main tremblante, Et regarder à vide, Je me tournais, N'en pouvant plus de pleurs. Mais ta fièvre Voulait suivre son thème, Tu m'appelais Par mon nom de baptême, Puis Ce fut tout. Ô douleur des douleurs, J'ai sans effet dû mourir à ta place, Toi, debout, là, Présidant nos adieux. Je dis cela, Faute de dire mieux, Et pardonnez Dieu juste À mon audace. L'amour, 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 je voudrais bien Qu'on ne m'en parle à plus, Lasse de vivre, Ayant peur de mourir, Pareil aux briques perdues Jouer du flux et du reflux, Mon âme pour d'affreux Naufrages appareils. Écoutez, Pour une bonne fois, Séparons-nous, Très chers messieurs Et si belles mesdames. Assez comme cela D'épitala, Mais puis là, Nos plaisirs furent trop doux. Nous fûmes trop ridicules Un peu, Avec nos airs De n'y toucher qu'à peine. Le Dieu d'amour Veut qu'on ait de l'haleine, Il a raison, Et c'est un jeune Dieu. Séparons-nous, Je vous le dis encore, Que nos cœurs, Qui furent trop bêlants, Dès ce jour d'hui, Réclament trop hurlant L'embarquement Pour Sodome et Gomorre. Ha 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 ! Ha ha ! Ha ha ! Dans des troquets, Comme en ces bourgades J'avais rodé, Suçant peu de glace Droit galopin, Aux yeux de Tribade, dévisagé sans fin ma grimace, je fus hué manifestement par ces voyous, non loin de la gare, et les engueuler si goulûment que j'en faillis gober mon cigare. Rodeur vanait ton œil fané tout plein de désirs satanés, mais qui n'est pas l'œil d'un bélitre quand passe quelqu'un de gentil lance un éclair comme une vitre tombe l'air flair après subtil et l'étamine et le pistil. L'espoir lui comme un brin de paille dans l'étable que craint-tu de la gapivre de son vol fou. Vois, le soleil toujours poudre à quelques trous que ne t'endormais-tu le coulent sur la table pauvre âme pâle. Au moins, c'est tout du puits glacé. Voilà, puis dors après, allons. Tu vois, je reste et je dors le torré les rêves de ta sieste et tu chantonneras et tu chantonneras comme un enfant bercé. Midi sonne de grâce, éloignez-vous, madame. Il dort. C'est étonnant comme les pas de femmes résonnent tout cerveau des pauvres malheureux. Millisonne, j'ai fait arroser dans la chambre, va, dort. L'espoir, lui, comme un caillou dans un creux. Ah ! Quand refleuriront les roses de septembre, mes amants, mes amants n'appartiennent pas aux classes riches, ce sont des ouvriers faubourriens ou ruraux. Leurs quinze et leurs vingt ans sans apprêt sont malchiches de force assez brutale et de procédés gros. Oh ! Mes amants, simple nature, mais quel tempérament ! Consolez-moi de ces mésaventures, reposez-moi de ces littératures. Oh ! Mes enfants bien-aimés, vengez-moi par vos caresses sérieuses et vos culs et vos nœuds. Régale vraiment de roi, de toutes ces viandes creuses qu'offre la rhétorique aux cervelles braineuses de ces tristes copains qui ne savent pourquoi. Ces passions que seules nomment encore amours sont des amours aussi. Tendres et furieuses avec des particularités curieuses que n'ont pas les amours certes de tous les jours. Leurs beaux et bas sont grands et gays. Pas de ces grises vapeurs nerfs, non, des jeux courageux, puis deux rebralasses autour du cou pour de moins longoureux qu'étroits sommeils à deux tout coupés de reprises et ces réveils francs, clairs, riant vers l'aventure de fiers damnés d'un plus magnifique sabbat. Je sais les cieux crevantes en éclairs et les trombes et les ressacs et les courants. Je sais le soir l'aube exaltée ainsi qu'un peuple de colombes et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. Mais vrai, j'ai trop pleuré, les aubes sont avrantes et toute lune est atroce et tout soleil amain. Lacre amour m'a gonflé de torpeurs enivrantes. Oh, que ma guille éclate, haut que j'aille à la mer ! C'est d'une vibration, d'une largeur, d'une tristesse sacrée et d'un tel accent de sublime désolation qu'en vérité j'ose croire que c'est avec l'éveilleur un poème qui, hélas, n'est plus en notre possession. Ce qu'Arthur Rimbaud a écrit de plus beau. Arthur, Arthur, on vous dit mort, vous, que le diable emporte avec qui la colporte la nouvelle irrémédiable qui vient assis battre ma porte, je n'y veux rien croire, mort, vous, toi, Dieu parmi les demi-dieux, ceux qui le disent sont des fous, mort, mon grand péché, radieux. Vraiment, qu'on l'entende comme on voudra, ce n'est pas ça. Vous ne comprenez rien aux choses, bonnes gens, je vous dis que ce n'est pas ce que l'on pensa. Mon cher enfant que j'ai vu dans ma vie errante, mon cher enfant, que, mon Dieu, tu me recueillis moi-même, pauvre, ainsi que toi, pur comme Ulysse, mon cher enfant que j'ai vu dans ma vie errante et beau, comme notre âme pure et transparente, mon cher enfant, grande vertu de moi, la rente de mon effort de charité, nous, fleurs de lys, on te dit mort, mort ou vivant dans les espaces libres. Et qu'on ne hurle donc plus que c'est de la gloire et que je m'occupe au fou qu'il fallut et qu'il faut. Petit, mort ou vivant qui fit vibrer mes fibres, quoi qu'en ait dit et dit tels imbéciles noirs, compagnon qui ressuscita les saints espoirs, va donc, vivant ou mort dans les espaces libres. Sous-titrage MFP. Elle y retrouvait ? Quoi ? L'éternité ? C'est la mer allée avec le soleil. Sous-titrage MFP. Quelle prodige de ténuité, de flouvré, de charmant, presque inappréciable à force d'être grêle effluée. Rimb, je ne juge pas les mobiles des hommes et je ne doute pas que ton abandon de la poésie fut pour toi logique, honnête et nécessaire. Mais toi, mort, mort ? Mort ? Mort ! Mais mort du moins, tel que tu veux, en aigre blanc, en sauvage, splendidement civilisé, civilisant négligemment. Ah ! Mort ? Vivant plutôt en moi de mille feux. Qu'est-ce que je fais en ce monde ? Oh, vous tous, ma peine est profonde. Allons, mon pauvre cœur, allons, mon vieux complice, sème de fleurs les borbéans du précipice. Le sort fantasque qui me gâte à sa manière où m'a logé cette fois peut-être la dernière. Et la dernière, c'est la bonne, à l'hôpital. De mon rêve à ceci, le réveil est brutal. Je vis à l'hôpital comme un bénédictin des vrais bons temps, faisant mon saluant latin docte pieux, ça va de soi, mais plutôt dame docte, l'on est bénédictin en Notre-Dame. Le souvenir d'un péché me délecte. Avec ou sans remords, tels les souvenirs du beau premier libre-penseur. Cette délectation, moi, il me plaît de la coucher sur le papier et de la publier plus ou moins bien ou mal exprimer, en oubliant toute idée religieuse ou en n'en perdant pas une de vue. Et le pauvre Léliant se trouve très libre de faire des volumes de seule raison en même temps que des volumes de seule impression, de même que le contraire lui serait des plus permis. Tout est bel et bon qui est bel et bon, quelle qu'en soit la manière. Classique, romantique, parnassien, décadent, symboliste, ou, comment dirais-je, obscur, exprès, pourvu qu'il me foute le frisson ou simplement me charme, tous font mon affaire. Et donc, je fais des vers de la prose et de tout pour toi, chérie, pour toi seule et fort jusqu'au bout j'attends quand ma journée est faite ta venue et tu viens, puissante et souriant, devenue une apparition presque à mon cœur tout quoi, tout extasiée, car Notre-Dame, c'est toi, Philomène. Hélas, tu n'es pas vierge ni moi non plus, surtout tu n'es pas la Vierge Marie et mes pas marchent très peu vers l'infini de Dieu mais l'infini d'amour et l'amour, c'est toi, Philo. Ils me disent, tu crois bien dire, oh toi, que tu ne m'aimes pas, que m'importe, j'ai ton sourire et puis tu ne m'aimerais pas, tu ne m'aimes pas et quand même, ce serait vrai, qu'est-ce que fait ? Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais tu m'aimes, dis, par le fait, mais, mais c'est Eugénie, 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 tu crois au mar de café, aux présages, aux grands jeux, moi, je ne crois qu'en tes grands yeux, tu crois aux contes de fées, aux jours néfastes, aux songes, moi, je ne crois qu'en tes mensonges, tu n'es pas du tout vertueuse, je ne suis pas du tout jaloux, c'est de cela couler heureuse encore le moyen le plus doux. Vive l'amour et vive-nous, Eugénie, ils disent encore les gens que tu n'es pas intelligente, eux, ceux qu'ils sont intelligents, c'en est une chose touchante, il paraît que tu ne comprends pas les vers que je te soupire, soit, et cette fois, je me rends. Tu les inspires, c'est bien pire. Voyons, Philomène, bien qu'elle soit ta meilleure amie, s'effarce ce que nous la trompons, jusque à l'excès, sans penser, mis à elle, tant nos instants sont bons. Je fais des comparaisons de même toi, cocufiante en notre amant, et je dois dire que ton système pour le cocufier est charmant. Mon plaisir est d'autant plus coupable et plus exquis grâce à ton concours, qu'elle se montre aussi très capable et forte experte aux choses d'amour. j'ai bien d'autres projets. Je prépare à travers des ennuis de toute nature plusieurs volumes. Seulement, je suis malade, découragé un peu, et vous demande la permission de me les mettre au lit. Eugénie, compagne savoureuse et bonne à qui j'ai confié le soin définitif de ma personne, toi, mon dernier, mon seul témoin, viens, sa chair, que je te baise, que je t'embrasse long et fort. Mon cœur près de ton cœur bat d'aise et d'amour pour jusqu'à la mort. Aime-moi, car sans toi, rien ne puis, rien ne puis, rien ne suis. Je suis plus pauvre que jamais et que personne, mais j'ai ton cou gras, tes bras frais et ta façon bonne de faire l'amour. Quand nous irons si je dois encore la voir dans l'obscurité du bois noir, quand nous serons ivres d'air et de lumière au bord de la claire rivière et si la bonté lente de la nature nous berce d'un rêve qui dure, alors allons dormir du dernier sommeil. Dieu se chargera du réveil. Je rêve souvent, presque toujours de l'amour de ma mère de ma mère. Nous nous querellons, je sens que j'ai tort, je vais de lui avouer, implorer la paix, tomber à ses genoux, mais elle a disparu. Et mon rêve se perd dans l'angoisse croissante d'une infinie recherche inutile. et coup, toujours terrible, la mémoire me revient, hélas. Ma mère est morte, ça c'est vrai. La bonne vieille mère que j'ai tant fait souffrir est morte d'un refroidissement en me soignant. Ma pauvre maman, tu étais bien trop bonne et si clémente. Le sabre de père en main, je t'ai menacé de cet impardonnable où si tu pars, je te tue et tu m'as pardonné. Ô mes morts, penchés sur mon cœur, je viens à vous, tout près, dans l'étroit tepé du plat cimetière, c'est de là que la trompette de l'ange fera se dresser nos corps animés pour la vie enfin qui jamais le change. Le pardon des offenses comme un déchirement, l'abandon des vengeances comme un délaissement, changer au mieux le pire à la méchanceté déployant son empire, opposer la bonté, peser, se rendre compte, faire la part de tous, boire la bonne honte, être toujours plus doux. Écoutez la chanson bien douce qui ne pleure que pour vous plaire, elle est discrète, elle est légère, un frisson d'eau sur de la mousse, la voix vous fut connue et chère, mais à présent elle est voilée comme une veuve désolée, pourtant, comme elle est encore fière, et dans les longs plis de son voile qui palpite aux brises d'automne cache et montre au cœur qui s'étonne la vérité comme une étoile. Elle dit l'avoir reconnu que la bonté c'est notre vie, que de la haine et de l'envie rien ne reste la mort venue, elle parle aussi de la gloire d'être simple sans plus attendre et de noces d'or et du tendre bonheur d'une paix sans victoire. Accueillez la voix qui persiste dans son naïf épitalame, allez, rien n'est meilleur à l'âme que de faire une âme moins triste, elle est en peine et de passage l'âme qui souffre sans colère, et comme sa morale est claire, écoutez la chanson bien sage, écoutez la chanson bien douce qui ne pleure que pour vous plaire, elle est discrète, elle est légère, un frisson douce de la mousse. Sous-titrage Société Radio-Canada etrage Société Radio-Canada etrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501